Salut à tous les Good Gamers, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme promis sur les consoles. Pardon, les jeux vidéo et consoles les plus rares et recherchés, on va dire plutôt les plus recherchés parce que les plus rares, bon, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, il y a des trucs, c'est pas si rare que ça, mais bon, on est sur un site qui nous permet de voir tout simplement une liste de 50 jeux, des fois c'est des collecteurs, des fois c'est des consoles. Et donc on va voir un petit peu, donc pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu les vidéos précédentes, je vous explique un peu, on a des prix des fois entre les moins chers et les plus chers, on a des courbes ici, donc on va pas forcément regarder les courbes, mais ça nous donne des indications, des fois c'est sur Momox, Rakuten, les prix et les prix les plus chers. Voilà, on a parfois des prix sur Ebay ou sur la Fnac, voilà, des prix sur d'autres sites et donc le but c'est de voir un petit peu ensemble les jeux un peu les plus recherchés, voilà. Donc je trouve que les listes sont parfois plutôt justes et parfois pas forcément ouf, mais vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est parti, on commence ensemble la liste, donc je vais vous donner un peu mon avis sur des jeux que je connais, d'autres que je connais pas, mais pour les adeptes peut-être ou les collectionneurs Megadrive que vous êtes, vous allez peut-être pouvoir nous renseigner en commentaire. Donc on commence tout simplement avec le jeu, un jeu que c'est vrai que je connais pas, il me semble que c'est un RPG, c'est le jeu Soleil sur Megadrive qui apparemment est un jeu qui se trouverait dans les 80€. Donc je le connais pas, mais je sais que c'est un jeu assez recherché par les collectionneurs, donc je pense à mon avis que ça doit être le prix, dans les moins de 100€ et puis c'est vrai qu'on a la chance d'avoir les jeux Megadrive qui sont souvent dans une boîte en plastoc qui vieillissent beaucoup mieux et qui baissent un peu le prix de la cote sur les jeux. Ensuite on a le World of Illusion, alors c'est pas forcément les jeux les plus rares, attention, heureusement, d'ailleurs ça nous donne des prix un peu indicatifs, c'est une vidéo qui se veut informative, et donc on a des prix parfois qui sont abusés ou pas, on va voir. Là on a un jeu à 17,79€, bon je pense qu'aux alentours des 20 et 30 balles je pense que ce jeu doit pouvoir se trouver, World of Illusion en FR. Ensuite on a le Sonic & Knuckles, donc accessoire que j'ai acheté avec ma main, parce que je me suis acheté une Megadrive mais il faut que je la répare, donc j'ai même pas pu la tester, il faut que je me trouve 2 minutes, donc j'ai acheté moi l'accessoire pas cher, je l'ai trouvé à 7€, il était tout seul, on lose. Après je sais qu'il y avait un bundle qui existait effectivement, avec une boîte et tout, sûrement la notice. Je pense qu'aux alentours des 30 balles ça doit se trouver en boîte, avec une boîte en bon état. Voilà c'est pas si rare, mais je pense que les collectionneurs de Megadrive veulent un peu tous les Sonic et tout, donc ça peut être effectivement un jeu assez recherché, parce que je pense que là les courbes sont faites un peu en fonction des prix, mais aussi des recherches sur internet sûrement. Ensuite on a le Street of Rage 2, un des très 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 bons jeux de la Megadrive, je connais pas encore du coup cette licence, j'ai vu beaucoup de gameplay bien sûr comme tout le monde, mais il me semble que le 2 est très apprécié, donc 40,59€, je pense qu'il doit tourner effectivement entre les 40 et 50€ facile. Ensuite on a du Sonic 3 sur Megadrive, qui était pas forcément le plus aimé je crois, mais qui avait le mérite un petit peu d'essayer d'innover, voilà, et donc il serait dans les 33,94€. Bon ouais je pense qu'entre 30, 40 et 50€ en très bon état, il doit se trouver ce jeu. Après je pense que le 1 et le 2 sont pas très chers non plus, logiquement, moi je me rappelle, j'ai trouvé le mien dans une ressourcerie, j'ai trouvé à 6€, voilà, la jaquette était en bon état, mais la boîte était un peu, le parti plastique était un petit peu ouvert, voilà, mais 6€, et j'ai eu la notice, donc assez cool, d'ailleurs je vais vous montrer du fait. Voilà, je vous montre en live, voilà, donc celui-là je l'ai pas payé cher, voilà, je l'ai payé 6€, et ici il y a un bout de scotch où j'ai réparé un petit peu, voilà, j'ai réparé ici, vous voyez, ça se voit presque pas en vidéo, donc voilà, un jeu qu'on peut trouver effectivement, ouais, entre 10 et 15 matchs, je pense, le 1 en bon état, il se trouve entre 10 et 15 matchs, et en plus, et en plus, je vous montre ça, j'ai la notice qui est pas en super super bon état, mais j'ai quand même 6€, ouais, j'ai pas hésité, je me suis dit, voilà, si je me trouve une méga drive pas trop chère, bon, j'en ai trouvé une, mais elle marche pas, hein, je vais payer 20€ sur une broc, mais du coup, voilà, les amis, donc, le 3, effectivement, je pense qu'il est un peu moins commun, le 3, même si, effectivement, il doit se trouver, je pense, entre 25 et 30 balles en bon état. Le Land Stalker, un jeu que j'ai essayé sur l'émulation, et que j'ai beaucoup apprécié, jamais trop vu en boîte, enfin, je cherche moins les jeux méga drive, mais un jeu qui doit, ouais, valoir facile aux alentours des 30 balles, un très bon RPG, un peu vu isométrique, j'avais été très étonné quand je l'ai testé, j'avais dû passer, je crois, sur une vidéo YouTube, je lui ai dit, tiens, je vais le tester en émulation, et j'ai été très surpris, c'est un peu un Zelda-like, franchement, très très étonnant, et le jeu, ça va, il n'a pas une cote de ouf, après, peut-être qu'il peut être un peu plus cher, aux alentours de 30, 40, 50 balles, je pense qu'on doit pouvoir le trouver en bon état. Ensuite, le AirTward Gym, AirTward Gym, que je connais bien, j'ai adoré le 1, alors, je ne sais plus si je l'ai fini, mais le 1 et le 2, j'y ai joué, c'est sûr, pas mal de temps, et j'ai, d'ailleurs, j'ai un bundle sur le PC, qui est assez sympa, qui réunit les deux premières AirTward Gym avec un autre, je crois, du coup, 37,99€, ouais, moins de 50 balles, je pense que ça se trouve facilement, bon, très très bon jeu, un jeu platformer, excellent, on est un ver de terre extraterrestre, qui peut mettre des coups de fouet, en fait, c'est lui, quoi, enfin, c'est excellent, il est dans une espèce de combinaison, comme ça, trop cool, on a le Tintin au Tibet, il est 14,99€, donc un jeu très bon, à la base, très beau, enfin, très bon, très dur, mais qui est très beau, les jeux infogrames étaient magnifiques, surtout dans les licences, qui avaient, enfin, les licences de l'époque, Disney, Virgin, et infogrames, étaient vraiment des cadors, sur la technique de la Megadrive, c'était des pros, c'était vraiment magnifique, oui, donc 15, 20 balles, je pense qu'il se trouve, le Michael Jackson Moonwalker, qui avait pris une petite cote, après la mort, malheureusement, de Michael Jackson, 42,88€, donc, oui, je pense qu'il doit se trouver, aux alentours des 30, 40 balles, je connais pas trop les cotes, mais, je pense, 30, 40 balles, ça se trouve, avec la notice et tout, le Castle of Illusion, qui est un jeu très, très, très commun, sur la Megadrive, mais, qui, je pense, est un peu moins hypé, maintenant, tout le monde doit l'avoir, donc, 21,89€, entre 20 et 30 balles, je pense qu'il se trouve, en bon état, le Dragon Ball Z, L'Appel du Destin, donc, un jeu qui avait marché de ouf, sur la Super Nintendo, et qui avait marché aussi, quand même, sur la Megadrive, mais, je pense que, il y en a eu, moins de vendus, sur la Megadrive, donc, 42,99€, enfin, je pense, oui, je pense, entre 40 et 50 balles, ce jeu doit se trouver, parce que c'est la licence Dragon Ball, et que, vous savez ce que c'est, tout le monde aime encore, le Dragon Ball, Pokémon et compagnie, Tortune Ninja aussi, je l'ai dit dans les vidéos précédentes, Tortune Ninja, ça a explosé, les Turtles in Time et tout, c'est un truc de fou, le Sonic 2, bah, tiens, oulala, du coup, 12,97€, alors, je pense, entre 15, 12, 10, 10, 15, 20€, en bon état, il se trouve, c'est vraiment les classiques, de la Megadrive, mais, mais, c'est vrai que, moi, j'étais content de l'avoir, moi, je l'avais vu sur Game Gear, le premier, et, du coup, la nostalgie m'a parlé un peu, sur une brogue, j'ai trouvé une Megadrive, voilà, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris la Megadrive, et j'avais acheté quelques jeux, j'ai aussi, le, le, le Strider, je crois, et le, et le, et le, et le, Street of Fighters, je sais pas si c'est le Turbo, par contre, j'en sais rien, mais bon, j'ai quelques jeux, voilà, et que je serais prêt à essayer avec ma Megadrive, un autre jeu, alors, Sparkster, Sparkster, qui était, du coup, une version, si je me semble bien, qui était exclusive à la Megadrive, au tout début, et, donc, 142,99€, ça m'étonne pas, il doit être à plus de 100€, ce jeu, c'est sûr, donc, c'était le, le jeu qui a, qui a, qui a été sorti au début, je crois, sur la Megadrive, de chez Konami, et, 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 Nintendo, à l'époque, avait demandé leur version à eux, je crois, et, et donc, c'est sorti Rocket Knight, voilà, il me semble qu'il y a un Sparkster, je crois, qui est sorti aussi sur la, Super Nintendo, et je crois qu'il y a Rocket Knight aussi, qui est sorti en, en plus, mais, du coup, voilà, ils ont eu deux versions différentes, un peu du même style de jeu, mais je ne sais plus si Sparkster, je crois que c'est Rocket Knight, qui est sorti sur Super Nintendo, dites-moi en commentaire, si vous connaissez, voilà, il me semble qu'il y avait deux versions différentes, mais pas sur la même console, parce que Konami, bah, c'était aussi des potes, à Nintendo, donc, ils ont demandé à Nintendo, ouais, faites-nous un jeu, là, il est trop bien, quoi, le Street of Fridge, Megadrive, donc, un jeu, dans les 18,39€ sur le site, ouais, je pense que c'est un jeu qui a un peu monté, maintenant, il doit être au moins, 30€, voire un peu plus, en bon état, parce que bon, le jeu a toujours été hypé, un petit peu, et reconnu comme un bon jeu, donc, vu les augmentations, les petites augmentations, voilà, donc, je pense qu'il doit être dans les 20, à 30 balles, mais plutôt dans les 30 balles, je pense, parce que ça reste un bon jeu, le Halada, le Halada, meilleur sur Megadrive, ou Nintendo, c'est le grand débat du siècle, en 2022, on s'est posé la question, 2023, ça continuera, tout le monde fera des vidéos, sur les Versus, voilà, mais beaucoup de personnes ont dit qu'il y a des qualités chez l'un, et des qualités chez l'autre, on s'en fiche, c'est pas grave, l'essentiel, c'est que tout le monde a eu son Haladin, sur les deux versions, mais c'est vrai que c'était un peu la guerre à l'école, enfin, même pour les collectionneurs maintenant, du coup, un jeu à 15,98 euros, oui, je pense que c'est un jeu entre 20 et 30 balles, pareil, c'est des classiques, mais effectivement, qui sont des jeux que les gens veulent, quand ils ont la Megadrive, quoi, quand vous débutez une collection, c'est souvent par ce type de jeu, je pense que d'ailleurs, cette liste-là, elle est un peu en référence à ça, en fait, je pense que c'est les jeux un peu, les plus recherchés aussi, pour les collectionneurs, entre guillemets, débutants, enfin, les gens qui rachètent ces jeux-là, à notre époque, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs, qui les ont depuis 20 ans, qui ne vont pas les racheter, le Thunder Force 4, un très très bon shoot them up, je crois, donc 91,99 euros, oui, ça ne m'étonne pas, tous les shoot them up, qui sont à peu près bons, les R-Type et tout, en général, c'est pas loin des alentours des 100 balles, je pense entre, allez, 80 et 100 euros, pour des versions à peu près en bon état, ah bah on a le Rocket Knight, bah vous voyez, alors attendez, là je ne comprends plus rien, parce que Sparkster, c'est pas Rocket Knight, du coup, donc 62,29 euros, pour le Rocket Knight Adventure, alors je ne sais pas si après, ils n'ont pas, alors franchement, il faudrait que je revoie, un petit peu l'historique, mais peut-être qu'effectivement, il me semblait que le Rocket Knight, il était sur Super Nintendo, et peut-être qu'après, ils ont refait, ou l'inverse, je ne sais plus, et du coup, il y a une histoire, comme quoi, en fait, après ça a été porté aussi, sur Super Nintendo, parce que Nintendo voulait aussi une version, dites en commentaire, pour les pros Megadrive, je ne connais pas trop, enfin, je connais un peu moins bien Megadrive, et au niveau de l'historique, je me rappelle avoir eu des briefs, de cette histoire, mais je ne me rappelle plus, exactement dans quel ordre c'était, donc, un jeu, je pense qu'il doit être, ouais, minimum plus de 50 euros, ouais, même pas loin, je pense qu'il doit se trouver, entre 60 et 80, presque 100 euros, ça c'est des jeux maintenant, qui cotent de fou, parce que, ils sont très très bons, enfin, c'était bon à l'époque, donc, ils se sont recherchés, quoi. Le Quackshot, un jeu que j'ai connu à l'époque, j'ai joué, 27,99 euros, entre 30 et 50 balles, je pense qu'il doit se trouver, effectivement, Quackshot, qui est très bon, licence, du coup, avec Donald, et qui devait, un peu à la façon Indiana Jones, parcourir le monde, et faire des trucs, revenir en arrière, avec des accessoires différents, c'est un très 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 bon jeu, franchement, les 30 euros, voire plus, à mon avis, en très bon état. Legend de Thor, pareil, un espèce de Zelda-like, qui est un peu, je crois, équivalent du Secret of Mana, je crois, donc, qui, 62,99 euros, ça ne m'étonne pas, ouais, entre 50 et plus de 60 balles, facile, un très bon jeu, par contre, je ne sais pas s'il n'y avait pas un truc, non, je crois que celui-là était en français, il me semble qu'il y avait une version, peut-être Secret of Mana, ou je ne sais plus, il y a une version qui n'était pas FR, du coup, les gens étaient un peu, étaient un peu, c'était plus difficile à l'époque, quand on était enfant, ensuite, on a le Undeadline, mais je crois que c'est Jap, ouais, Undeadline, donc, un jeu à 558,68 euros, je ne connais pas du tout ce jeu, les amis, si vous connaissez, déjà, c'est du Jap, donc, à mon avis, ça n'intéresse pas tout le monde, mais du coup, je ne connais pas du tout ce jeu, voilà, mais il y a des jeux, quand même, ouais, qui se sont envolés, comme les jeux Neo-Geo et tout, malheureusement, donc, un des, peut-être un des plus, un des jeux les plus chers qu'on aura dans la liste, je ne sais pas, le Comic Zone, vous avez un défilement, un peu comme dans une BD, où en fait, vous avez un personnage qui se bastonne et tout, j'ai vu des gameplays, j'ai peut-être joué, je crois, à l'époque, avec un pote qui avait la Megadrag, très, très, très bon jeu, ça, par contre, 65 euros, 65, à mon avis, c'est 50 euros, et largement plus, sans problème, le jeu est incroyable, par contre, je crois que c'était une exclusivité à la Megadrag, du coup, voilà, Street Fighter 2, je crois que c'est cette version-là que j'ai, du coup, je vais regarder avec vous, tant qu'à faire, attendez, je vais mis ça où, alors, je redécoute des trucs avec vous, mais bon, c'est sympa de partager, aussi, des trucs, attendez, ils sont, alors, j'ai, le Strider, voilà, je vous ment pas, et, je vais aussi, du coup, alors, c'est le, le Street Fighter, je sais pas, je crois que c'est Street Fighter 2, celui-là, on est d'accord, voilà, donc, je crois que c'est celui-là, oui, c'est le mec sur la jaquette, alors, par contre, c'est pas le turbo, c'était juste le Street Fighter 2, normal, du coup, assez cool, j'ai serré ça, dans ma, j'ai serré ça, dans ma Megadrive, quand j'aurai réparé, je crois que c'est, les petits condos à faire, au niveau de l'alimentation, du coup, je vous ferai peut-être, des lives, un de ces jours, si je trouve des trucs sympas, donc, du coup, 16,98 euros, 1999 euros, what the fuck, c'est quoi ce délire, donc, oui, ok, tout le monde aime Street Fighter, mais bon, oui, bon, ben voilà, à mon avis, en plus, si je vous mets, là, ici, le, si je vous mets, le graphique, vous voyez, à 4999 euros, 99 sur ebay, on a des grosses bêtises sur ebay, vous avez même des gens, qui mettent des prix, what the fuck, ils se distingent, ça part, on verra, donc, voilà, mais bon, un jeu, je pense qu'il se trouve, ben moi, les deux jeux que je vous ai montrés, là, je les avais payés 3 euros pièce sur une brocante, en loose, donc, je pense que c'est des jeux à 15, 20, 30 euros, allez, 30 euros en bon état, je pense que ça, une version boîte comme ça, notice et tout, ça vaut un bon 30 euros, surtout que c'est même pas le turbo, je crois, du coup, voilà, le Dune, Dune 2 Battle of Arrakis, donc, un, ben, un jeu que je connais pas, mais qui est sur la liste, enfin, qui est en rapport avec le film, alors, 82 euros, 99 quand même, du coup, je connais pas, Dune, logiquement, la plupart des Dune, c'était des jeux un petit peu à la peau plus lousse, des jeux un peu stratégie, donc, je sais pas si celui-là, c'est le même ou pas, ou si c'est un jeu un peu à Star Wars, où on court un petit peu, on tue des ennemis, dites en commentaire, ça serait intéressant de savoir, le classique collection Megadrive, donc, avec 4 jeux, Alex Kidd, Altered Beast, je vois plus les autres, mais, deux autres jeux ont l'air peut-être cool, un jeu à 102,99 euros, une compilation, alors, la compilation, ça vaut cher maintenant, c'est recherché, il y en avait pas forcément eu des masses, ou il y en a eu des masses, mais ça se trouve moins, donc, voilà, une manette officielle, 37,89 euros, une manette officielle Megadrive, 3 boutons en plus, achetez du 8 bits d'eau, ou des trucs comme ça, les amis, achetez des modèles à 15, 20 balles, ou même 30 balles, mais vous avez des, oui, c'est sympa d'avoir les trucs officiels, mais quand c'est vendu aussi cher, moi, pour moi, je mettrais entre 5 et 10 balles, moi, j'ai acheté une manette transparente, là, qui était un petit peu, des manettes un petit peu auto-fire, voilà, je l'avais montré, pour ceux qui m'ont suivi, dans mes achats, retour aux brocantes, voilà, j'ai acheté 10 balles, et bon, je ne l'ai pas testé encore, mais il y a plein de manettes, qui font le taf à 10 balles, ou 20 balles, même, ensuite, on a le Terminator, Mega Drive, qui n'était pas trop trop mal, je crois, du coup, à 20,98 euros, entre 20 et 30 balles, je pense que ça se trouve, on a le Outrun aussi, très très bon, les Outrun étaient vraiment sympas, comme ma vidéo sur la Xbox, heureusement, je pense que ça n'atteindra pas les mêmes prix, normalement, sur les versions, les versions, Mega Drive, enfin les versions Sega, quoi, enfin Mega Drive, plutôt, donc 42,99 euros, oui, donc c'est un bon jeu, je pense, dans les 50 euros, entre 30 et 50 euros, ça va pouvoir se trouver, le Bogerman, à 77,98 euros, je ne connais pas ce jeu, le nom, ça me dit quelque chose, je crois, je suis un espèce de super héros, un peu chelou, un peu rigolo, quoi, du coup, 77,98 euros, oui, le jeu est assez peu commun, je pense, je ne sais pas s'il est bon, par contre, dites en commentaire, du coup, ouais, 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 moins de 100 euros, on va dire, entre 50 et 100 euros, le Roi Lion, le classique, qui était aussi sur la Nintendo, Super Nintendo, 17,98 euros, oui, je pense qu'on est aux alentours des 20, 30 euros en bon état, très bon classique, super jeu, After Burner 2, je pense qu'il doit être, ouais, entre 20 et 30 balles, donc 17,99 euros, oui, After Burner, c'était assez sympa, le 1 était pas mal, le 2 était un peu mieux, et tout, donc voilà, après, il faut aimer ce style, un peu à l'aspect saraya, vous avez juste un déplacement, un petit peu, du vaisseau, mais c'est un peu les Ice Combat, finalement, le début d'Ice Combat, et tous ces jeux de ce style, donc, à l'époque, il y avait quand même des effets, un peu pas, c'était pas des vrais effets 3D, mais il y avait des effets 3D, un peu zoom et tout, qui n'étaient pas si mal, le Flink, le Flink, je crois que DGX avait fait une vidéo là-dessus, donc 127€, je sais pas, en plus, je crois que le jeu était bon, mais voilà, en plus, c'est vrai que c'était un jeu Psygnosis, alors le jeu Psygnosis, il était vraiment très bon à l'époque, c'est vrai qu'ils ont fait quelques jeux, sur la Megadrive aussi, enfin, c'était un très très bon studio, alors 127,99€, je connais pas la, je sais pas si vraiment, c'est ce que ça vaut, allez, on va dire, moi je pense entre 50 et 100€, s'il est bon de jeu, le Road Rash 3, voilà, 55€, oui, je pense que c'est un jeu qui se trouve entre 30, 40 et 50 balles, le Road Rash était assez cool, pour l'époque, c'était, je trouve que, sur la version PlayStation 1, c'était vraiment le petit côté en plus, 3D, qui rajoutait vraiment le plus au fun du jeu, mais bon, le 1, 2, 3, effectivement, était pas si mal, finalement, sur les versions rétro, le Quackshot, Castle of Illusion, en version Megadrive, du coup, un double pack, 44,98€, oui, je pense, ça doit être au moins 50, voire plus, parce que c'est un double pack, c'est des trucs qui ont un peu la cote, le Robocop vs Terminator, du coup, merci à mes viewers, parce que j'avais fait un live, et on avait pu le tester, je sais plus, je suis désolé, ça fait un petit moment, je sais plus, tu me l'avais conseillé dans le chat, on l'avait testé, et le jeu était inside, le jeu est trop bien, je pense qu'il est largement même mieux que Robocop, que Terminator, tout seul, pardon, donc le Robocop vs Terminator, très sympa, du coup, là, 70,99€, je pense qu'on est dans ses alentours, voire même un peu plus, parce que le jeu est très très bon, le Shinobi 3, qui est à ma connaissance pas si mal, je ne l'ai pas fait, je ne connais pas, mais 40,99€, je crois qu'il est plutôt sympa, bon, le Shinobi, ils sont plutôt cool en général, Night Trap, qu'est-ce qu'il fout là, Megacédé, mais c'est le stagiaire, c'est sûr, c'est un stagiaire qui a fait cette liste, c'est pas possible, c'est pas grave, on passe, le Mighty Max, Mighty Max, donc ça, c'était une série, je crois, à l'époque, Mighty Max, donc 42,98€, je ne crois pas que, je ne sais pas si c'est une version française, du coup, un jeu, qui doit être aux alentours de 40 à 50 balles, parce que ce n'est pas si commun, Mighty Max, c'était un petit bonhomme qui tuait des monstres, donc je pense, je ne sais pas, ça doit être un genre de platformer, où on tue des petits monstres et tout, donc le Dragon Fury, alors très très belle, jeu à quête qui fait penser à Donjons et Dragons, 30,99€, alors ça, c'est vrai que c'est, je crois que c'est un jeu de, c'est un jeu de pinball, enfin de, c'est un jeu de flipper, donc il me semble que ce jeu est très 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 sympa, avec des animations et tout, assez cool pour l'époque, ouais, donc un jeu de pinball logiquement, le Splatterhouse 2, donc un jeu que j'ai moi sur la Xbox 360, le Splatterhouse, qui est assez sympa sur la 360, et du coup là, il existait une version assez dure, je crois, sur la Megadrive, donc le 2, 57,99€, je pense que c'est au moins 60, voire plus le prix, 50 à 60, facile, le Alien Saubière, alors 252,99€, ça ne m'étonne pas, j'ai vu des vidéos de ce jeu là, j'ai même joué en émulation, le jeu est très 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 cool, c'est un espèce de rush boss, où vous avancez sur des niveaux, et après il y a un boss, et il y en a plein 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 quoi, donc du coup, très très sympa, les mécaniques, vous pouvez monter sur le plafond et tout, très très cool, malheureusement, je pense qu'on est dans les alentours des plus de 200€, facile sur ce jeu, tellement il est bon malheureusement, et ça lui desserre au niveau du prix, le Fantasy Star 4, donc qui est un peu les équivalents des premiers finales Fantasy, je pense, je ne connais pas bien ce jeu, mais il me semble que c'est un peu vu dessus et tout, un peu à la Zelda-like, mais avec des combats tour partout et tout, donc là il n'y a pas de prix, on peut voir ici sur le graphique, il y a des trucs à 282€, je pense, je ne connais pas la cote, je ne connais pas du tout, mais à mon avis, oui, c'est plus de 100€, facile, ça c'est des jeux assez recherchés, assez rares, le X-Men, donc 18,99€, donc je pense que ça doit être un jeu un petit peu de... on doit avancer avec les personnages, alors je pense que ça doit être un peu beat them up, je pense, dites en commentaire, mais je pense que c'est un beat them up avec une partie des héros X-Men, donc ouais, je pense 20-30 balles, ça doit se trouver, le Earth War Jim 2, voilà, le très bon Earth War Jim 1 et le 2 était très bon aussi, des jeux à Virgin, donc 39,89€, entre 40 et 50 balles, c'est sûr, direct, très bon jeu d'action plateforme, le Fantasia, donc 21,95€, je pense que oui, c'est à peu près les prix, une vingtaine, trentaine d'euros, c'est des jeux, les jeux Disney ont perdu un peu de la hype au niveau de Mickey, Donald et tout, ça a été vachement vite remplacé après par d'autres personnages, les Megaman et tout, donc c'était une époque où Disney cartonnait, donc il y avait beaucoup d'adaptations, mais je pense que maintenant, ces jeux-là sont beaucoup moins hypés, même s'ils sont très bons au niveau de finition, alors le Sonic 3D sur Megadrive, je ne savais même pas qu'il y avait un Sonic 3D sur Megadrive, du coup, 16,99€, je pense qu'il doit être un peu plus cher, parce que c'est des jeux un peu moins communs que les Sonic 1, 2, 3, donc je dirais une trentaine d'euros, mais je pense qu'on doit être proche, le Golden Axe 1 et 2 étaient assez cool, c'était des versions adaptées, je crois, de l'arcade à la base, donc 27,89€, oui, je pense une trentaine d'euros, ça doit se trouver, très bon, très sympa, c'est Beat Them All, Beat Them Up, on castaille un petit peu des mecs, vous pouvez monter sur des espèces de dragons et tout, très sympa, moi j'ai beaucoup aimé, je le connaissais un peu sur la... je crois que j'ai joué un peu en émulation, le Adams Family, aussi un très bon platformer, voilà, action platformer, assez cool, où il faut éviter des ennemis et tout, 52,99€, je pense que ce jeu, ouais, une petite cote, il est assez apprécié par les fans aussi de l'Adams Family, donc 50, ouais, entre 50 et 60 balles, je pense qu'il doit se trouver, on a le Castlevania Mega Drive, bah oui, forcément, les jeux Sega, sous licence, un petit peu à part, parce que les Castlevania, c'était plutôt Shinkendo à la base, sur la Game Boy et tout, je crois pas qu'il y ait eu Castlevania sur la Game Gear, en tout cas, du coup, 172,99€ pour cet opus, je crois qu'il est pas trop mal, il n'est pas un des meilleurs, malheureusement, mais quand même un des rares, le Ghostbuster, Mega Drive, 32,99€, bah du coup, pareil, licence Ghostbuster, alors ça a encore un peu la cote, licence Ghostbuster, c'est tellement mythique par rapport au film, je pense qu'il y a encore une petite hype, mais bon, les jeux n'étaient pas forcément extra-extra-ordinaires, donc 32,99€, oui, entre 30, 40 et 50 balles, je pense, en bon état, ça doit se trouver, et on arrive au troisième, enfin, troisième, troisième opus de Mortal Kombat, mais cinquantième place, entre guillemets, on a vu qu'il y avait des trucs, des manettes, bon, enfin, un peu plus de 40 et quelques jeux, on a le Ultimate Mortal Kombat 3 version FR, un jeu qu'on trouvera du coup, à 35€, oui, je pense bien que c'est un jeu assez coté, Mortal Kombat a toujours eu la cote, un peu comme les Street Fighter, c'était le concurrent direct, un petit peu, et donc, à 35€, oui, entre 30, 35, c'est pas loin des 50€, en bon état, je pense que ça se trouve, voilà, les amis, GoodGamer, j'espère que cette liste de 50, presque jeux, presque 50 jeux vous a plu, on va continuer, du coup, sur les autres consoles, un peu plus tard, en tout cas, je suis content d'avoir découvert aussi, des jeux, des fois que je ne connais pas, et j'espère que ce sera votre cas, n'hésitez pas à dire en commentaire, s'il y a des jeux, plus ou moins, que vous recherchez, ou qui sont plus ou moins, rares, il y a des jeux, je ne connaissais pas, et du coup, voilà, c'est intéressant de les découvrir ensemble, merci à tous d'avoir regardé, la vidéo jusqu'au bout, si c'était le cas, et je vous dis à bientôt, c'était Julien Woodgame, à plus, Dolbus, salut ! aldou, lai, 1, 2, 1, 1, 1, Sous-titrage Société Radio-Canada